Oui les Revelli, met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr Bonjour la France confinée, bonjour à tous ! Alors tu vois, ce qu'il y a de vachement bien en période de confinement, c'est qu'on peut lire des trucs qu'on n'avait pas prévu de lire. Moi tu vois, hier soir, j'ai regardé un reportage sur Marcel Proust. Putain, je ne connaissais pas le mec, il était vachement fort, dis donc. Je ne savais pas moi qu'il faisait de la Formule 1. Bon, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas Marcel Proust, mais Alain Proust, et ben c'est pas grave, ça m'a donné quand même envie d'en savoir plus, tu vois. Bon, il y en a qui devraient profiter de leur confinement pour lire le dictionnaire, tu vois, et apprendre quelques nouvelles définitions, comme par exemple, se confiner, s'enfermer, être enfermé dans un lieu, voilà. Ça c'est la vraie définition, ça, ça c'est la définition, hein. C'est pas écrit se confiner, deux points, faire du carte dans les rues de Valence, louer un chalet en Savoie, prétexter que sa mère est mourante en tractant son quad derrière sa bagnole, ou se baigner nu après un footing à Brest, voilà. Et ben ça, c'est pourtant ce qu'on fait pas mal de guiguitos, là, le week-end dernier, sous prétexte qu'il faisait beau, non mais bordel, non mais qu'est-ce qu'il piche pas, nom d'un chien, non mais... Même un teckel, quand tu lui dis pas bouger, il bouge pas, non mais... Ne bougez pas, restez chez vous ! Non mais, même moi, j'en ai marre du confinement. Tout le monde en a marre du confinement, mais arrêtez de faire n'importe quoi, tu vois. Tous ces tutos à la con, tu crois que j'en ai pas marre de tous ces tutos à la con, là ? Comment fabriquer son pain, quoi manger pendant son confinement, comment occuper ses enfants avec une corde et un tabouret, hé, ça va, moi aussi j'en ai marre, mais restez chez vous ! Tiens, tu sais qu'en ce moment, c'est la saison des asperges, bon, et que les producteurs français nous supplient d'acheter des asperges françaises, tu sais, pour les sauver. Bon ben comme manifestement, 135 euros d'amende, c'est pas assez. Peut-être que Castaner, tu sais, aux mecs qui se déconfinent toutes les 20 secondes, là, peut-être que les asperges, ils devraient leur mettre où je pense, hein, ça liquiderait les stocks ! Tiens, plus qu'on parle de légumes, j'ai lu que le prix des carottes avait flambé, mais pas celui des patates ! Bon, j'y comprends pas grand-chose dans l'économie de marché, mais ça m'étonne pas, hein. Oui, oui, parce qu'autant j'y connais rien, l'économie de marché, autant je sais ce que c'est que de vivre son confinement en célibat, hein. Je suppose que le prix des concombres, aussi, a dû monter. Allez, restez chez vous, et puis c'est tout ! Allez, on va y arriver, tout le monde est là à nous aider. Tiens, même Apple, t'as vu, ils vont fabriquer des masques. Oui, je suppose qu'ils vont appeler leurs masques les Maskintosh, les masques Booker ! Bon, je sais pas comment ils vont les appeler, mais enfin, connaissant Apple, ce qui est sûr, c'est que leurs masques, tu vois, tous les 4 jours, il faudra y faire des mises à jour, et surtout dans 6 mois, ils seront complètement obsolètes ! Bon, sinon, t'as vu, depuis le confinement, il y a 75% d'accidents de la route en moins. Mais les violences conjugales explosent. Même Végédrime s'y est mis. Ah, non, Végédrime, c'est pas le nom d'un régime vegan à la con, hein. Non, 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 c'est le nom du chanteur, tu sais, qui a été connu avec le tube du Mondial 2018, « Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez ! » Bon, ben, manifestement, ce crétin, il a surtout ramené les coups à la maison, « Allez les bleus, allez ! » Eh bien, tu sais, depuis quelques jours, un simple texto envoyé au 114 peut suffire si vous avez besoin d'aide. Alors n'oubliez pas, 114, allez les filles, allez ! À demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501